Nous trouvons en veille au Collège Théodore Monod de Clarensac, de la classe de Laurin Reves, professeur 12 ans au Collège, et pour découvrir un projecte pédagogique qu'a un Gimbra à l'entour d'un procès, où tende l'Inquisition. La n'a se découvrir à quel travail. L'idée du projecte, pour vous, est de faire simplement une surprise, c'est-à-dire qu'un, l'Occitane est une langue scrite depuis longtemps. Le premier texte est de l'Occitane, l'Albapar. Il y a un procès, qui montre à quel document de 1497 un Occitane utilise à définir des procès, donc une langue digne, avec une statue d'utilité publique. pour un procès, ce n'est pas une petite cause pour rire et pour vivre le pastaga d'une bar. Donc, pour suspendre les écoles et les collègues, pour dire qu'il y a des causes, et surtout, il y a des causes, ici, à Clarensac, c'est qu'il est très rare, de trouver facilement un document pour dire qu'il y a des villages, où il y a des établissements, et des noms des lieux, des personnes, qui ne peuvent pas parler, parce qu'il y a toujours le roc des gâchons, à Calvisson, etc., le pégénage que c'est dans les documents. Et surtout, l'Oustat de la Masque, qui ne le savait pas, c'est un discutant avec les collègues, qu'il y a une, à la fin d'une course, qui m'a dit, « Monsieur, vous savez, vous avez toujours entendu parler de notre centre de Clarensac, de notre village ? » Il y a une statue qui s'appelle « l'Oustat de la Masque », donc, sûrement, l'Oustat de Paulette Juliane. Le document l'ai découvert, un peu perastré, en discussion, avec une professeure, qui s'appelle Gilda Caïti Rousseau, de l'Université de Montpellier, qui lui a dit, « C'est si vous affectez la question, un bon âge ? » Et il m'a dit, « Mais, à quoi, il m'a dit quelque chose ? Un bon âge ? » « C'est parti de cerca d'un des archives qu'il y a à l'Université de Montpellier ? » Six minutes après, j'ai sorti ce document, 1320 pages, et la retranscription informatique en Oustat, et la traduction, en français, édite d'ici, en Côte de la Cour. Dans ce texte, il s'agit de la vérité à 100%. C'est à quoi l'intérêt ? C'est que le contenu, c'est comme tout, comme à la télévision, vous montrons à la télévision ce que vous voulez montrer. Et ici, en marquant, ce que vous voulez faire le dire. Mais en réalité, on ne sait pas exactement ce que c'est pas ça. C'est le processus de Paulette Juliane, et à quelques fois, on a travaillé sur le texte d'un Occitan vieil. On traduit de l'Occitane vieil à l'Occitane moderne. On a aussi essayé le pergamien. Le pergamien. Exacto. Vous vous souvenez, vous avez donné la copie du pergamien. de l'Occitane vieil. vraie histoire pour ce qui se passe à Clarensac. C'est le pergamien qui a travaillé pour ce qui s'est passé à Clarensac. Il y a des mots qui s'écrit pas pareil que l'Occitane actuel mais c'est prononcé c'est prononcé c'est prononcé c'est prononcé c'est prononcé c'est prononcé en place des accents. Le texte essentiel est d'abord dit à l'oral et après à l'escrit. J'espère à quoi qu'il y a un décalage. C'est vrai. C'est un testemuniat important parce que l'Occitane n'est pas qu'une langue ourale. C'est une langue escrite. Et Aki avait un document de 1497. Vous vous souvenez du premier texte de l'Occitane de quelle époque date ? VIII... 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 C'est le premier texte qui s'appelle l'alba par l'alba naïsée et c'est intéressant comme document parce que le premier texte est escrite. La première attestation importante d'Aki. et il y a toujours une série littérale, une écriture pas sous la même paire d'actes juridiques parce qu'à qui il y a un procès, mais il y a des créations, des poésies, etc., des prose. Je pense que c'est horrible parce qu'il est accusé à tort trop bien en France parce qu'il n'y a pas des preuves vertadières pour l'accusé. l'escriture est belle, un peu compliquée. que Paulette Juliane et Marguerite seront condamnés comme hérétiques, comme masques. Il y a des mondes qui vont dire qu'il y a des vaut qu'il y a des vaut qu'il y a des poudres perturbées des mondes, qu'il y a des esquiches, etc. Ce sont des accusations, mais il y a énormément des mondes qui apportent un testimonial contre ces personnes et donc, fin au final, sont accusées et crémées. Nous, je ne pense pas que c'est une sourcière parce qu'il y a un cul pour avoir une galine nègre, de la poudre qui a été nègre et pour être un masque. Dans le processus, il n'y a pas qu'une personne souhaitée qui est allemand, deux. Il y a Paulette Juliane. Juliane, son nom des jeunes filles, son espèce des d'Alegre. Il y a un autre personnage qui se dit Margaride. Pourquoi Guillaume Allégre ? Pourquoi Guillaume Allégre ? Carita, son nom est mort. C'est une veuse. Il y a plein de noms de l'ex, vu que ce n'est pas clair, il y a des noms de l'ex, des noms des personnes qui existent tous les jours et des personnes des noms des familles qui sont des causes. Nos enfants vont dire que notre mère est accusée d'être un masque, un dévinaire et ils vont faire un appel comme s'il fait une justice pour le monde n'est pas d'accord contre une décision. Et donc, ce qui se passe, explique qu'il y a une partie de pichonneur du document qui est en français, vous êtes à peu près d'une personne pour faire un appel en français, tout le monde est un aussitant parce que la population parle aussitant. est-ce à quoi l'intéresse ? Est-ce qu'il y a un document qui parle de la situation des Oussitans et l'Oussitans du monde et qui est d'un village à Fachaco On passe à la partie de comptade. Vous avez raconté l'encastre historique vertadier ou ce qu'il y avait comme récent parce qu'il n'y a rien pas. Il y a 5 ans des Oussitans Regardez bien la différence qu'il y a entre ce que nous dit le pergamin et l'histoire peut être transmise à l'oral d'une autre vieille. Imaginez que, par exemple, Arveille est un descendant d'une clarence qui a entendu l'histoire des familles et se transmettre des générations et des générations qui ont entendu ce qu'ils disent hier avant une fin etc. Et est-ce possible d'imaginer ce qu'ils ont entendu à quoi se transmettre cette histoire ? Venez ! Venez voir les sorcières se faire brûler ce 1er décembre 1497 en place de Clarensac. Venez voir Paoletta Giuliana et Margarita Odriga. Venez voir les deux femmes habillées de blanc monter sur le bûcher. Venez voir les flammes brûler leur corps et libérer leur âme. Il faut dire que les deux sorcières sont accusées d'avoir fait crever les vignes du dénommé Jehan Vedel parce que celui-ci les leur aurait acheté pour cause de pauvreté. Mais pire ! Pire ! Les deux sorcières sont accusées d'avoir fait mourir les chèvres du dénommé Peyro parce que ces chèvres seraient entrées dans leur jardin potager. Mais bien pire encore ! Bien pire encore ! Les deux femmes sont accusées d'avoir soigné le pied beau de la dénommée Johanna Fukoda qui de son propre aveu ne s'en est senti ni pire ni mieux. Mais bien pire que cela ! Bien pire que cela ! Les deux femmes sont accusées d'avoir tué le nouveau-né du dénommé Antoine Guizard en ayant enfoncé dans sa tête leurs doigts dans la fontanelle du bébé. Mais bien pire ! Bien pire encore que tout cela ! Les deux masques sont accusés d'avoir tracé sur le sol la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'avoir foulée au pied et d'avoir pissée dessus ! Alors, venez voir les sorcières se faire brûler ce 1er décembre pour 1497 ! Alors, l'objectif est un peu difficile et semble comment c'est servi d'un document qui, fin à la fin de la fin quand même, nous citons des collégiens de 2015. Et fin à la fin, on a discuté avec d'autres professeurs des collègues et nous avons vingues des bienes, des exercices, des activités pour rendre le constat ludique et s'amuser avec le texte. Simplement, c'est une cause qui est bien fonctionnelle et qui est vraiment suspensée, c'est la facilité de la lecture de la part des collégiens des documents parce qu'il y a une graphie, vous allez voir la graphie, ici, il y a un exercice de reconnaissance. Il y a une facilité sur cette activité, par exemple, pour les collégiens de bien voir les reconnaissances qui s'utilisent toujours à quel mode, le process, l'inquisitionnel, la clarence, c'est une facilité. Et donc, si vous dites, c'est facile, il y a une séquence de trois ou quatre heures consacrées. Alors, imprimer la reconnaissance du texte, de l'endrette, et après, juger, c'est-à-dire se mettre en situation entre collégiens, qui est un qui est jugerier l'inquisitou, l'autre est l'accusé d'hérétique, encore une autre, la personne qui va faire l'appel, un autre est juge, un avocat, qui va permettre une situation pour rendre la vie et incarner la situation, le process. En tant que conteur, je pense qu'on a plusieurs rôles dans les histoires qu'on a à faire passer. Ça peut être des devinettes, des chansonnettes, mais aussi ce que j'appelle des récits de vie. Et en fait, quand j'ai rencontré ce livre, on parle souvent aussi les conteurs de rencontres avec les histoires, et quand je l'ai lu, il m'a tout de suite appelé pour que je puisse faire vivre le souvenir de ces deux dames qui, à mon avis, ont été très très mal traitées par une partie de leurs contemporains qui les ont dénoncées, à mon avis, à tort, et donc par le tribunal de l'Inquisition qui les a très certainement passées à la torture, comme il est dit, passées à la question pour obtenir des informations fausses et donc les condamner à une mort terrible sur le bûcher. Donc j'ai un peu voulu être le relais de la mémoire de ces dames. C'est un peu martien comme document, des costumes, travaillant, je ne sais pas, sur une aubaine de dessinade, travaillant sur un document d'Ouralita. mais il y a un cousta, un peu, une ligaison individuelle qui est caduée pour faire. L'exemple de l'ousta ou de la masque qui m'ont sorti dans les collégiens montre que il y a une connexion en perpensa et il y a une réaction à... déjà, c'est une histoire véritable, ce n'est pas une histoire de Walt Disney, ou bien, Walt Disney, c'est une adaptation en nous citant, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème, c'est de dire que le procès parle d'André de ce qu'il connaissait, tout peut n'y mettre pas trop n'y mettre, un nom de l'ex, un nom de personnes et... c'est atroce que l'histoire est hors. C'est une histoire d'énergie, il y a deux masques qui vont mourir sur le ligné. Donc, il y a aussi de dire que l'histoire est difficile. Il y a un passage qu'il n'est pas bien qu'il n'y a pas de problème. Un citant est encore difficile de connaître notre littérature, notre écriture ancienne, et qui compte aussi une histoire, le support de l'histoire. C'est une région, comme ici, la Vaunage, qui connaît des difficultés religieuse. Et, c'est un exemple. Vous avez vu que ce travail est véritablement un ligand entre le citant du temps passé et le citant de l'Ordar, une langue qui existe d'un pays fort et continuera d'exister tant qu'il y aura des professeurs comme Lauren pour expliquer, defender et promouvoir. Allez-vous ? Sous-titrage ST' 501